Pierre Lory, directeur d'études à l'École Pratique des Hautes Études en section des sciences religieuses et spécialisé en mystique musulmane. Le projet de ce livre, La Dignité de l'Homme, face aux anges, aux éminos et aux djinns, est venu en m'interrogeant sur la place de l'Homme finalement dans le texte même du Coran. La question est la suivante, l'Homme est placé au centre de la création, ça va de soi, mais en même temps le Coran décrit en termes d'ailleurs très forts et très beaux que tout l'univers est en harmonie, que les animaux et tout ce qu'il y a sur la terre et sur les cieux adorent Dieu, louent Dieu, même si on ne comprend pas, les hommes ne comprennent pas cette louange. Donc on a l'impression au fond que l'univers entier n'est que harmonie, sauf à l'exception du groupe humain. Parce que les humains, eux, sont des transgresseurs depuis l'histoire d'Adam jusqu'au contemporain du prophète. Il est question de transgression, il est question de mensonges, il est question de désobéissance. Et du coup, on se pose la question, mais qu'est-ce qui fait au fond que les Hommes soient placés au centre, soient comme les créatures que Dieu a voulu supérieures au reste de la création. Donc c'est la question qui s'est posée et au cours du livre, j'essaye de comparer ce qui est demandé aux Hommes, ce qui est demandé aux animaux et ce qui est demandé aux anges. La conclusion finalement aboutit à une certaine valorisation de l'imperfection de l'Homme. Qu'est-ce qu'on peut dire au fond ? C'est que contrairement aux autres créatures, l'Homme est évolutif. C'est-à-dire qu'un animal restera de toute façon un animal, un homme, un ange restera de toute façon un ange. Un homme, lui, il arrive sur Terre, il peut devenir un pêcheur, il peut devenir un démon, mais il peut devenir un saint, il peut se rapprocher des anges. Donc chaque être humain est une promesse qui arrive sur Terre. Et ce qui fait en quelque sorte la valeur de l'être humain, c'est cette capacité au fond de répondre ou non à l'appel divin. Sous-titrage Société Radio-Canada